Je te dirais deux établissements de renommée, qui sont le Bilboquet, la microbrasserie et le restaurant Les Piers. Les hommages se multiplient suite au décès tragique de l'ancien propriétaire de la microbrasserie Bilboquet au centre-ville lors d'un accident de moto vendredi soir à Saint-Hugues. J'ai connu François en fin 2003, début 2004, quand François décidait de vendre le restaurant Les Piers. Parce que ceux qui ne le savent pas, c'est François Grézé, qui est le père fondateur de Les Piers. Il cherchait à le vendre et j'avais certains contacts qu'il connaissait. C'est comme ça que j'ai connu François. François était un genre de mentor pour moi pendant 4 à 5 années. François venait régulièrement, au minimum une fois par mois, venait me voir si tout allait comme il faut, si j'avais besoin de conseils, si j'avais besoin de quelque chose, des contacts, n'importe quoi. François, j'avais une question. François était toujours en arrière de moi pour m'aider à partir. Comme il disait, il voulait que son bébé prenne son envol. Je l'ai connu quand j'étais au conseil d'administration d'expression. Annemar Aubin a animé des soirées de contes mensuelles au Bill Bucket de 2004 à 2012. C'est sûr que je le croisais au Centre-Boub. Ce n'était pas qu'on s'appelait ni rien. Mais quand on a décidé tous les deux qu'on arrêtait ça, parce que là, moi, j'avais d'autres choses à faire, puis j'avais fait le tour un peu, puis le conte était moins à la mode aussi, on s'est revus au marché ailleurs. Et lui me disait justement, ses projets d'avenir, ce qu'il voulait faire. Il me racontait qu'il était allé à Compostelle récemment. Puis justement, qu'il voulait plus profiter de la vie. Il avait vendu sa micro-brassier. Et puis, bon, je pense qu'il restera quelqu'un que tout le monde a connu si on est allé au centre-ville pour son implication aussi auprès des organismes culturels. Souvent, il était commanditaire ou partenaire d'activités. Donc, il a connu des générations de jeunes qui s'en passent au Bilboquet. M. le Président, je veux rendre aujourd'hui hommage à un véritable monument de la ville de Saint-Hyacinthe. M. François Griset est décédé il y a quatre jours. Mardi après-midi, le député de Saint-Hyacinthe-Bagotte a livré un vibrant message à la Chambre des communes à Ottawa. Certes, on retiendra de lui qu'il a dirigé pendant quelques années la réputée micro-brasserie Le Bilboquet à l'époque où le Québec était tout, sauf la terre d'expertise dans le domaine qu'on connaît maintenant. Il a également cofondé l'excellent restaurant L'Espiègle. Il a présidé la SDC Centre-Ville. Et il a grandement soutenu le démarrage de Maréois Café. Il a été un bénévole dévoué au sein de plusieurs organismes. Mais plus encore, on se souviendra d'un être humain entier à la générosité sans borne, toujours là pour son prochain. Quand j'ai fêté les dix ans de L'Espiègle, dont il a été invité, de voir la fierté dans les yeux de François, de voir où est-ce que son restaurant était rendu, son bébé était rendu, voir qu'on l'avait amené à Montrain. La face de bonheur de François avec son grand sourire, ça restera pour moi toujours un des plus beaux souvenirs. Comme le brasseur de bière, il s'est vraiment distingué dans le monde des microbrasseries. Très jeune, il a commencé très jeune. Et depuis, il y a des centaines de microbrasseries qui sont nées, mais il a été un peu précurseur. Deuxièmement, il a sauvé des beaux immeubles à Saint-Hyacinthe. La quinquerie-Vincent, c'était vraiment un lieu qui faisait partie du patrimoine bâti. Et je me souviens qu'il s'est défendu pour garder les plafons en tôle embossée que je pense que la municipalité voulait lui faire enlever. François Grisier a été impliqué 10 ans au sein de la Société de développement commercial du centre-ville de Saint-Hyacinthe. Nous TV. Ensemble pour notre communauté. C'est parti.